Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à deux. Ça fait un petit peu longtemps, mais voilà, on est de retour. Petite vidéo dégustation de plein de produits qu'on a acheté à Normal. Si vous habitez dans une grande ville en vrai, il doit y en avoir, je pense. C'est un magasin qui vend plein de trucs, dont de la bouffe étrangère. Oui, alors on a avec nous principalement des sucreries qu'on va bouffer. Donc, des petits bonbons. C'est des genres de petits fers à circuler, je pense. On a une poisson, on a décidé de prendre, même si on connaît déjà, on a décidé de prendre du Dr Pepper. Dr Pepper. Donc, qui a goût de... C'est vrai que j'ai ribeau. Ouais. Ensuite... Des Reese's Max King Size. On en a déjà pris deux. On en a déjà mangé deux sur les quatre, mais il ne faut pas dire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des trucs en chocolat. Et dedans, il y a du beurre de calcote. Et enfin... Et enfin... On a un truc salé, c'est des chips. Franchement, on ne sait pas pourquoi on les a pris. J'ai peur d'être déçue et que ce soit du cocaux pourri bien. C'est chili et lime, donc ça va être piquant, je pense. J'espère. Bah, on va commencer par ça, je pense. Il y a deux piments et demi sur cinq. On va commencer par ça. Ok. Bon, on va essayer de l'ouvrir loin du micro. Attends, je te laisse faire l'ourlet. L'ourlet. Ok, prenons une chips. Ça sent le chili, ça sent le pire. Ça pique plus que ce que je pensais. Et on sent vraiment le citron. De vrai, ça pique. Franchement, ça pique de fou, quand même. Ça pique quoi ? On ne mange pas non plus. Et puis, c'est beaucoup, donc... Ça pique. Ça va, là, tu peux le se rappeler. En fait, j'ai l'impression qu'on sent vraiment que ce qui pique, c'est les petites flakes qu'il y a sur la chips. Genre, ça va dans ta gorge comme ça. En gros, ça a goût de chips vraiment classique, Carrefour. Et après, t'as un arrière-goût. Pas de lime, de citron vert, un peu. Et après, t'as du piquant. C'est pas mauvais, ça. Ouais. Bon. Si vous avez des magasins normal, en tout cas, je vous conseillerais pas non plus qu'ils achetaient pour le prix. Mais c'est pour la petite dégustation. C'était combien, ces chips ? C'était plus de 1€, en tout cas. Alors que c'est un sachet de 80g. Ça change en vrai. Mais, si vous avez déjà goûté les Doritos, c'est quoi ? Les Doritos Flaming Hot, je crois. On a pris ce goût deux fois dans notre vie. Et vraiment, c'est le seul paquet de chips, tu peux pas le manger d'un gorge. C'est tellement piquant, c'est horrible. Et là, il y en a déjà dans le commentaire. Mais vous êtes nus. C'est ce que je mange d'habitude, moi. Le senti au piquet de chips. Ouais, c'est vraiment... Alors, bien sûr, on va pas finir le paquet, on parie pour les bonnes. J'ai hâte de boire. Heureusement qu'on a commencé à boire ça. On va entendre les bulles, ça va être giga ASMR. D'ailleurs, on l'a pas dit en intro, mais... Si vous aimez les vidéos et les dégustations, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. La dernière qu'on a faite, c'était quoi déjà ? Dégustation, c'était les dinosaures, les nuggets. Ah ouais, ça. Ok, j'ouvre. Ok, c'est ouvert. L'idée, tu reviens. Attends. Ah, c'est fou. Punaise, ils sont bien remplis. De fou. Ils sont remplis, repos. Écoutez. Punaise. Ça fait longtemps. Alors, c'est très bizarre parce que je déteste le Coca. Vraiment, je n'aime pas du tout ça. Mais le Tata Piper, j'adore ça. Vraiment. Je crois que... J'en avais jamais bu avant qu'on soit ensemble. Déjà de base, dans les intermarchés et tout. Genre vrai, il n'y en a pas tant que ça dans les trois normaux. De fou. Et ouais, en vrai, c'est bon. Ça va. Genre, j'aimais vraiment ça il y a quelques années. Bon, là, maintenant que je le regrette et tout ça, ça a vraiment goût en mode chimique et de médicaments un peu. Franchement, j'aime bien quand même. On a un gêne avec quoi ? Allez, ouvrons les Lille Worms. Lille Worms. Bon, je pense que ça ne va pas être si différent des bonbons qu'on a déjà mangé. Alors, on a cinq saveurs. Lemon, donc citron, green, apple. Oh, trop. Pomme verte, black, cherry, donc cerise. Noir. Noir, oui. Orange. Ça s'appelle comment déjà ? Des griottes. J'ai qu'une idée. Et blue raspberry. Oui, donc ça, c'est le coup américain bien chimique. Donc, voilà, pour la référence au cas où on dit que c'était le cieux. C'est dans un sachet comme ça, ok. J'espère que c'est bien fricoté. Déjà, comme dans tous les baguels, les bonbons, trois quarts, c'est de l'orange. Car c'est le moins cher, c'est vraiment. Ah oui, ils sont... Ils sont bien gûmis. Des petits iso. Peut-être, je me dis, ça serait bien qu'on fasse un herbeille coiffeur. Oh la vache. Ça sent fort, mais bon. Ça sent... Ça sent... J'ai jamais senti cette odeur dans tes moments. On va essayer de prendre les mêmes. Tiens, prends le rouge. Bon alors... On dirait pas un peu une grotte de nez, celui-là, ça arrive. Non, mais ça arrive. Ok, donc le black cherry. Oh. C'est vraiment que mis de fou. Il n'a failli s'étouffer. Bon, celui-ci n'avait pas vraiment de goût, je trouve. Attends, mais moi je trouve que ça a un goût de pâte de fruits, mais du coup avec du sucre piquant dessus. Ouais, fou. Celui-ci, c'est quoi du goût, cette couleur-là ? C'est un mélange de deux couleurs, lui. Ouais, je suis un peu gué, c'est un orange-gris. Il y en a plusieurs qui ont deux couleurs. Attends, c'est lequel que tu as mangé ? Moi aussi. Pomme verte. Ouais, bon. Non, c'est ça en fait, c'est de la pâte de fruits, mais pour citer au sucre. Bon, c'est quoi ça, tu vois ? C'est le lime ? Non, ça c'est le blue raspberry, je pense. Il est bon, lui. Ça me rappelle les sucettes vitales. C'est fou. C'est un peu bizarre quand même, mais... Bon, écoute, franchement, ça va. Ça va, ça va comme goût. Bon, je mange la crotte de l'île. Ça fait des petits bruits de bouche, c'est un peu. On n'aura jamais acheté tout ça de base. Mais on s'est dit, vas-y, on va en faire une vidéo, donc, en espérant que la vidéo rembourse tout ça. Surtout que dans ce genre de magasin, c'est des magasins énormes et tout. Du coup, tu fais tout autour du magasin et tu n'as rien à acheter. Et il reste de la bouffe et tu en mode erreur. C'est pas fou. Allez, on va prendre un truc parce que sinon, c'est chiant de sortir comme ça. Ça va, j'aime bien. Je ne m'attendais pas trop, c'est un qui faut coumer. Mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas sucré. Mais en même temps, excessivement sucré, je trouve. 43 grammes de sucre pour 100 grammes. Mais ben, pour une ration. Pour une ration. Ah ben, c'est vrai qu'il faut garder pour le résistre après. En tout cas, on espère que vous passez un bon été pour l'instant. Nous, pour l'instant, on aime bien parce que il ne fait pas trop chaud. Et s'il y en a qui sont à vacances, pas à bonnes vacances, est-ce que vous faites des trucs en particulier ces vacances ou pas du tout ? C'est vrai qu'il ne fait pas si chaud. Bon, après, je me souviens que quand j'ai fait la vidéo mayo, qui logiquement est sortie avant celle-ci, parce que c'est hyper chaud. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez des petits maillots, dans la description avec le code plat. Des petits maillots. C'est vrai que là, on s'est pris une vague de chaleur. En vrai, mais bon, par rapport aux années précédentes, moi, je suis contente, j'adore. Je suis même des inters avec le top et de peau. La preuve qui faisait très chaud. La gueule du truc. Ils sont fondus, on les a mis au frigo. Ça, franchement, ceux qui n'ont jamais mangé, c'est un pur délice. Pour ceux qui aiment le chocolat et le... le peur de cacahuète. C'est un pur délice, par contre. C'est sucré à mort. Et puis, bon, le prix pour les portions aussi, ça abuse. Ouais, après, bon. Mais... Vu que c'est un truc réputé. Si vous êtes un peu en mode gourmand, vous aimez bien goûter des trucs, il faut que vous le tirez une fois. Et ça, en vrai, il commence à y en avoir partout, dans toutes les grandes surfaces. Ouais, de fou. Parce que ça, ça a vraiment le potentiel pour être un de vos trucs préférés, peut-être. Ouais, de fou. C'est super bon. Mais c'est vrai que c'est extrêmement sûr. C'est le truc qui, typiquement, te fait mal à la gorge, quand tu mensais. C'était quoi qu'on avait goûté, j'adore un enfant. Tu sais, on avait goûté, on était en mode, oh, punaise. On se disait que ça allait pas être fou, mais c'était super bon. Ah, mais c'était... C'était pas des Twix. Oh, beurre de cacorètes. Oui, c'était ça, c'était une Twix. Oh, non, mais... On a dingue. C'est une Twix. Mais beurre de cacorètes, avant, vraiment, j'en mangeais pas et tout. C'est drôle. On s'est abusé, on ne reprend pas. C'est drôle. Et pour le sport, c'est très bien. Même si, bon, c'est pas vraiment ce genre de beurre de cacahuètes. C'est bon, c'est fou. Dire que juste avant de tourner la vidéo, j'étais en mode, il faut que je mange moins de sucre et tout. J'ai l'impression d'être les YouTubers qui font plein de vidéos bug bang, qui sangraissent juste pour les vues. Il est fou. En tout cas, on espère que la diversité des produits, ça vous a plu. Qu'est-ce qui va sortir après cette vidéo ? Je pense que la vidéo prochainement va sortir avant, donc je ne sais pas ce qui va sortir pour celle-ci. Peut-être une vidéo crochet. Voilà, vache. J'ai l'impression qu'il a moins de goût vu qu'on l'a dans le frigo depuis 4 jours. J'ai envie de s'étouvoir ma bouche avec les trucs pour que ça fasse encore plus de... Ah bon, j'ai peur. Oh la vache. Ça, j'ai déjà mal à vendre. Bon ben voilà, c'était une petite vidéo vraiment en mode on n'a rien à dire. Juste aller. Petite dégustation, plein de sucre. Petite dégustation, ça m'a séché là. Ça m'a épuisée, je suis épuisée. Donc voilà, on espère que ça vous a relaxé. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne si vous avez à aimer, apprécier, il y a plein d'autres dégustations. Ouais, souvent vous aimez bien quand on mange quelques petits trucs comme ça, des petits bonbons et tout. Donc voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez le like. Franchement, ça soutient de vous plus que vous ne le pensez. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ça. Et on se retrouve une prochaine fois. Ouais, dans deux, trois jours. Merci d'avoir écouté. A la prochaine, à la prochaine. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.